Deux cordes égales quatre mous, donc si j'enlève deux mous, il restera forcément deux mous, donc une seule corde. Vous ne souvrez pas, vous me dites. Ah, mon campagne est un type extraordinaire. Alors, il m'a dit par exemple, si on plie une corde en deux comme ceci, à une extrémité de la corde, jouer une boucle, ce qui est normal, et l'autre extrémité, les mous. Là j'ai un problème parce que je sais toujours comment ça marche. Et moi il m'a donc d'un bout d'un côté. Ah ! Ah oui, 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 c'est j'en souviens. Oui, vous pensez que j'ai la boucle dans une main et les mous dans l'autre, c'est ce que vous voyez. Ben oui, ben figurez-vous que non. Parce que la magie, c'est de faire croire un événement qui n'existe pas. Alors je reviens dans la réalité, je mets la boucle avec les mous, et si je mets la boucle avec les mous, donc forcément je vais renouveler une corde complète. Tout le monde suit ? Alors, mon copain me dit que normalement une corde possède deux bouts. Il arrive des fois où dans des mains tout à fait innocentes, une corde à deux bouts peut posséder, non pas deux, mais quand on la secoue un peu, trois bouts. Est-ce que vous avez des cordes à trois bouts ? Ah non, c'est pas grave. Et si on tire sur encore la corde, on peut même avoir une corde à quatre bouts. Là, j'avoue que la boucle, c'est un peu compliqué pour moi, je ne sais pas si vous suivez. Mais bien évidemment, si je tire sur les bouts, j'aurai à nouveau deux cordes puisque j'ai quatre bouts. D'accord ? Alors attention, maintenant, ça va aller très très vite. Un, deux, trois, plus qu'une seule corde. Alors, mon copain m'a dit qu'il ne faut pas tirer très fort sur les bouts. Pourquoi ? Parce que si vous tirez très fort sur les bouts, vous avez une corde sans les bouts. Et ça, ça s'appelle un anneau de cordes. Oui, c'est une corde sans les bouts. Alors, madame que je ne vois pas devant là, ou monsieur, dites-moi ce que vous voulez. Très bien. Et là, simplement, regardez-moi, je vais prendre deux bouts invisibles dans la poche. Vous les voyez ? Ben non, ils sont invisibles. Ben non. Et je les jette, et hop, ils apparaissent. Ça, c'est pas mal, hein ? Alors, on peut reconnaître les bouts par électricité statique. On ne colle comme ceci. Ça ne marche pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'il faut frotter un petit peu ici. Un peu là. Et là, ça marche à nouveau. On a une nouvelle corde avec ça. Mais, bien évidemment, on peut remettre les bouts avec la corde sans les bouts. Donc, si je prends les bouts d'un côté et la corde sans les bouts de l'autre, j'ai le bout et le corde avec les bouts. Alors, comme il faut bien arriver au bout de cette histoire de bouts, cette fois-ci, je vais prendre les bouts et je vais les mettre dans ma poche. Comme ceci. Voilà. Et là, si je vais les mettre dans ma poche, c'est simple. Je vais prendre de façon visible, je vais faire monter, je vais faire un, deux, trois, hop ! Et vous voyez bien, j'ai une histoire de dormir complètement en dehors. Merci à vous. Et le spectacle continue. Merci. Parmi vous, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. La sortie, là ! Tu me cherches, Tanguy ? Tu me cherches ? Il y a eu l'entrée, vas-y, je te rappelle encore. Tu as fait disparaître l'entrée et la sortie. Allez, Tanguy, là. Attends, reviens, je me l'ouvre, je suis pas celui-là, je suis là, je suis là, je suis là. Non, c'est vrai. Allez, est-ce qu'on me laisse derrière, M. Dan ? Ah, hein ! Je rends une histoire de l'entrée, Tanguy, au bouton. Alors ? Allez, Tanguy, là. Ah, qu'est-ce que je fais, là ? Vous me comprenez ? Mais non, vraiment, oui. Attends, Tanguy, attends, attends, un petit tour de passe-passe à nous faire, là ? Un tour de passe-passe ? Ah, ben oui, on peut s'il y a, tiens. C'est moi, je vais chercher, hein ? Non, 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 on va faire un tour de passe-passe.